Tu es à la recherche d'un micro sans fil, pas cher, qui va révolutionner tes enregistrements sur YouTube ? On voit ça aujourd'hui dans cette vidéo. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est Philippe Viguier et je vous aide à choisir des équipements informatiques parce qu'il est toujours bon de faire des économies. J'ai également découvert une marque française appelée DegeLab. Si cela vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner parce que je publie une vidéo par semaine. Alors, c'est quoi un micro sans fil ? Un micro sans fil, c'est un micro qui n'a pas de fil. Ton micro, toi, dans ton setup, ici, ce micro-là qui est branché sur ta tour, qui a un bras ou qui n'a pas de bras, lui, il est fixe. Il va falloir qu'il reste sur ton setup, que le micro sans fil, lui, il va s'adapter, comme on verra tout à l'heure, il va s'adapter sur toi et il n'y a pas de fil. Il n'y a surtout pas de fil de distance entre toi et le sujet. Donc, tu vas pouvoir te déplacer, tu vas pouvoir être libre de tes mouvements. C'est ça la grosse différence. Il ne prend pas de place, se transporte facilement. On va passer sur l'inboxing de notre micro sans fil. Donc, ici, et c'est de la marque Andoer, de la marque Andoer. Donc, une boîte somme toute sobre, donc là-dessus, un carton relativement solide. On voit les deux micros, ici. Qu'est-ce que nous avons à l'intérieur ? Donc, déjà, dans un plastique bien protégé, de la mousse bien protégée, on a notre notice, donc comme d'habitude, voilà, là-dessus, rien d'exceptionnel. Donc, j'enlève la première protection et on a notre matériel ici. Ici, les deux boîtiers et ici, des fils, des câbles. On a ici deux fils qui vont servir, relayer la caméra, ou moi, en l'occurrence, mon téléphone. Un micro-cravate fourni, et on verra tout à l'heure l'utilisation. Ici, un câble, voire deux câbles de rechargement pour les deux boîtiers, en USB, dans le même USB, deux câbles, et ici, en USB type C. Nos boîtiers ici, on les enlève. Vous avez vu, c'est bien protégé, bien calé, ça ne risque rien. Deux boîtiers, quand on le regarde au premier abord, comme ça, de face, c'est les mêmes, à savoir la marque. Ici, le bouton marche arrêt. Ici, je pense que ça va être une LED, mais on verra ça tout à l'heure. Et ici, aussi, un placement d'une LED. En revanche, quand on voit un peu plus en détail, on va se rendre compte qu'en fait, on a deux boîtiers différents. Il y a un émetteur et un récepteur. Donc, l'émetteur, il va être sur vous, c'est lui qui va émettre le son. Et le récepteur, il va être, moi, donc en l'occurrence, fixer mon téléphone, puisque là, je filme et je vais l'utiliser avec un téléphone de la marque iPhone. Et donc, alors, émetteur et récepteur. Bon, derrière, au dos, on a deux attaches, donc deux fixations. Donc, ça, c'est bien parce que ça va nous permettre, effectivement, de le fixer soit à la hanche, soit près de la caméra. Sur le sommet, sur le sommet, on a ici les deux voyants. Et ici, on a un micro. Oui, parce que l'émetteur, il est autonome, il a un micro. Donc, ce qui fait que, quand vous allez le brancher, quand vous allez l'appairer, on le verra tout à l'heure, vous pouvez utiliser directement le micro du boîtier. Donc, ça, c'est quand même sympa. À l'opposé, rien. Derrière, on l'a vu. Et sur les côtés, on va aller sur le côté droit. Le côté droit, donc, les deux ont ici la prise de rechargement, d'accord, en USB de type C. On a ici auxiliaire, micro, le casque, et là pour brancher directement, puisque ça, c'est le récepteur, donc pour brancher par rapport à la caméra ou un téléphone. De l'autre côté, on a quoi ? On a ici le sigle pour appairer les deux boîtiers, et là, pour muter le micro. Donc, là, émetteur, je mute le micro, donc je coupe le micro. Et ici, ça fait appairage, plus et le plus et moins du micro, le volume du micro. Voilà ce qu'on trouve sur les boîtiers. Donc, on va avoir un boîtier, celui-ci avec le micro au-dessus incorporé, on va le garder sur soi, et celui-ci où, donc la différence, on va voir ici le casque, et ici pour brancher l'appareil sur lequel vous allez le mettre, lui, il va se mettre avec cet appareil-là, d'accord ? Donc ça, c'est ça. Ensuite, ici, on a deux câbles avec des pistes de spirale, c'est sympa. On a ici deux et deux, on a ici trois et deux. C'est celui-ci que je vais prendre, puisque moi, je travaille avec un téléphone, donc je vais prendre celui-ci. En revanche, pour le téléphone, et donc les iPhones, il n'y a plus de connectique comme ça, 3,5. Donc, il va falloir prendre un Lightning. Là, si vous devez faire un choix, si vous devez faire un effort, c'est prendre des Lightning directement de chez Apple. Pourquoi ? Parce qu'il va pouvoir reconnaître le son et le micro. D'où l'intérêt ici d'avoir les trois bandes. Donc, je le fixe comme ceci. En fait, je vais préparer mon matériel. Je le fixe comme ceci. Donc ça, ça va aller sur le téléphone, et ça, ça va aller sur le boîtier. On disait tout à l'heure que possibilité est livrée avec un micro-cravate. Donc, ce qui fait que je vais pouvoir, moi, donc cette partie-là, elle va aller sur mon téléphone, et cette partie-là, elle va aller avec moi. Donc, je vais voir, soit je vais pouvoir enregistrer directement le son, le micro ici incorporé, ou sinon, mon micro-cravate, que je vais fixer ici, sur un placement micro, et je vais le mettre sur moi. Donc, on fera les tests avec enregistrement du micro ici, incorporé, ou du micro-cravate. Alors, le micro-cravate, il y en a pléthore, il y en a plein. Je vous mettrai dans le i, un des micros que j'ai. Mais celui-ci, il est livré avec. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il donne. Là, je vais prendre le lightning, où je vais pouvoir mettre, hop là, mettre ce câble-là. Je rappelle ici, c'est les trois bandes. Je mets ici, et que là, on prend l'option directement d'acheter un lightning directement sur Apple, puisque moi, j'ai testé avant, j'ai testé avant, acheté des trucs sur AliExpress, à 2, ou à même 50 centimes d'euros. Pour le son, très bien. Par contre, le micro et l'enregistrement, ça ne marche pas. Donc, ceci, je le mets bien sûr ici. Donc, ça, je ne vais pas vous faire à la fois comment ça fonctionne. Et là, je vais prendre le récepteur. Je rappelle, l'opposé ici, le micro qui va être sur moi, et ça. Donc là, je vais prendre, hop là, ici, et je vais brancher mon téléphone, le câble, ici, là. Donc là, moi, quand je vais filmer, il va être sur un trépied. Lui, je le fixe en dessous et on va pouvoir travailler comme ceci. Si c'était une caméra, mais c'est la même chose, simplement, le micro ici, le récepteur, se fixera au-dessus à l'aide de cette pince-là. Sur moi, sur le sujet, donc, il va y avoir le deuxième, donc le micro, du tout seul, comme ceci, avec enregistrement, ici, avec le micro incorporé, ou avec le micro cravate. Maintenant, pour que ça fonctionne, comme je dis tout cela, il va falloir d'abord les allumer, bien sûr, et l'apairer. Donc l'apairer, l'apairage, c'est ici, là, vous voyez, les sigles, là, et le bouton marcherait. Donc, je commence par, ici, mon micro. Le but, c'est que j'allume mon micro et que lui, le détecte. Et que lui, le détecte. Une fois qu'il a détecté, ils vont s'apairer et donc, ils vont pouvoir échanger l'information. Donc, j'allume mon micro. Vous allez voir, voilà, il est allumé. Ensuite, je vais, ici, faire une pression sur apairage. Ensuite, le récepteur, je l'allume. Voilà, et vous avez vu, ça clignote tous les deux. Et là, je viens apairer. apairer. Celui-ci, le même bouton. dans un premier temps, je teste, je teste le micro incorporé dans le boîtier. Donc, je rappelle que celui-ci, il ne va pas falloir le cacher, sinon, il ne va pas pouvoir enregistrer. Je passe maintenant avec le micro cravate. Là, je viens de brancher mon micro cravate, donc, ce qui fait que ça a coupé automatiquement ce micro-là et j'enregistre maintenant avec le micro cravate qui est fourni. Les deux appareils sont bien apairés. Maintenant, je vais faire un test d'éloignement. En fait, mon téléphone, je vais le laisser ici. Là, je vais laisser mon téléphone dans mon setup et je vais me déplacer dans l'appartement pour voir un petit peu si, là aussi, ça peut capter par rapport à la distance. Là, je suis avec le micro cravate et je sors de la pièce et on va voir si effectivement l'appareillage et surtout par rapport à la distance y fonctionne toujours. Alors, voilà, donc là, je suis dans les couloirs de mon appartement. Je pourrais presque vous faire visiter, mais là, on prépare les vacances, donc c'est un petit peu le bordel. Donc là, j'ai été avec le micro cravate. Voilà, donc là, je suis passé avec le micro incorporé. Voilà, et voilà, donc là, je suis à 1, 2, 3, on va dire 1, 2, 3, 4, ouais, c'est à peu près pas loin de 5 mètres. Je sais, j'ai un grand appartement. Donc voilà, je reviens vers la pièce, là où il y a l'appareil. Donc je reviens tranquillement. Je suis toujours avec le micro de l'émetteur. là, je vais repasser le micro cravate. Voilà, je suis repassé avec le micro cravate. Le déplacement de mon appartement, je suis désolé, parce qu'il y a des sacs partout, il y a les valises et tout, donc c'est un petit peu galère. Ceci dit, c'est la dernière vidéo que je fais faire juste avant de partir en vacances. Je ferai un break. Il y en a déjà, bien sûr, en préparation et on recommencera tous ensemble en septembre. Vous avez pu écouter le son, donc le son que avec le micro incorporé et le son avec le micro cravate. On sent la différence. On sent la différence où effectivement, là, ça va prendre un peu plus de volume dans la pièce et éventuellement capter les autres bris. D'où l'intérêt de bien, si vous l'utilisez, ça va être de le mettre donc ici. Voilà. pour bien capter au niveau de la voix. Mais vous avez vu, ça fait quand même quelque chose assez grossier. On ne pourrait pas le mettre dans l'autre sens parce que déjà, là, on verrait ici, juste la barrette et surtout que le micro, il serait plus collé sur la peau. Donc, ça marcherait beaucoup moins bien. Maintenant, le but, c'est de pouvoir déporter notre appareil, le mettre ici dans la poche ou alors dans la hanche, sur la hanche, au besoin et là, de mettre notre micro-cravate là directement, comme un micro-cravate directement sur le col du t-shirt, de la veste ou quoi que ce soit. Et vous avez vu la différence du son. Le son, voilà, il est plus doux, plus souple et il va capter davantage, effectivement, la voix par rapport à l'autre ou il va capter plus d'un autre. quoi en dire ? Donc, franchement, nickel. Si tu as besoin de faire des vidéos comme moi sur YouTube ou sur Instagram ou autre et que tu veux enregistrer ta voix, il ne va pas dépenser des sommes astronomiques. Cet appareil-là, pour débuter, fera très bien l'affaire. Toujours pareil, en ramenant le côté liberté, ça, c'est mon chien, liberté du micro sans fil et ça, pour une cinquantaine d'euros. Vous avez un appareil qui se recharge et qui est utilisé et vous avez la liberté de mouvement. Si je dois résumer, il fait le taf, j'en suis surpris de par cette qualité et surtout à moins de 50 euros. Un kit micro-cravate sans fil, un micro de chez, le micro de chez Ardouard qui nous fournit le micro-incorporé plus un micro-cravate. Donc, micro sans fil à moins de 50 euros, parfait pour commencer, pour enregistrer vos vidéos YouTube. Si la vidéo vous a plu et qu'elle vous a apporté quelque chose, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour me soutenir, liker, partager cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Les liens se trouvent comme toujours en dessous de la vidéo dans la description. Allez, un grand merci et je te dis à la semaine prochaine et surtout, passe de bonnes vacances.